Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre en place une chambre photographique monorail. Je vous expliquerai ensuite les différents réglages à effectuer pour faire une prise de vue. Tout d'abord une chambre photographique monorail est composée de six parties. L'objectif avec sa planchette, le corps avant, le corps arrière avec le dépoli et la monture pour le châssis, le soufflet et pour finir le monorail ainsi que sa monture de fixation. Pour rassembler simplement votre chambre, commencez par fixer le montant sur votre trépied, ouvrez-le, prenez votre monorail ainsi que la bague de serrage, disposez-la sur le montant et serrez bien. Vous pouvez ensuite prendre le corps avant et le fixer à l'avant de la chambre. prenez ensuite le corps arrière avec la monture et positionnez-la à l'arrière. fixez le soufflet derrière et devant et enfin terminez avec l'optique. Pour réaliser une photo à la chambre, commencez par armer l'obturateur, trouvez le bouton pour ouvrir l'obturateur et n'oubliez pas d'ouvrir votre diaphragme au maximum pour pouvoir viser. Placez-vous derrière le voile de visée, puis faites votre cadrage avec le corps avant. Dégrossissez votre mise au point avec le corps arrière, puis à l'aide du compte fil, affinez la mise au point avec la vis micrométrique. vous pouvez maintenant fermer votre obturateur, reporter vos réglages, votre ouverture et votre vitesse, armer l'obturateur, insérez votre châssis au dos de la chambre, retirez votre volet, puis déclenchez. Replacez le côté exposé de votre volet, puis retirez votre châssis. Tout l'intérêt de ce genre d'appareil photo, c'est de pouvoir maîtriser parfaitement le cadrage, la netteté ainsi que les perspectives. Pour ce faire, on a trois mouvements à notre disposition. Les bascules, les pivots et les décentrements. Le premier mouvement que vous pouvez faire avec votre chambre, c'est la bascule. Quand vous basculez en avant ou en arrière un des deux corps, le corps avant ou le arrière, vous contrôlez très précisément votre profondeur de champ et votre plage de netteté. Associé à une plongée ou une contre-plongée, la bascule avant ou arrière des corps avant et arrière permet de redresser les perspectives. Les décentrements vous permettent de déplacer votre cadre sur le plan horizontal ou vertical, tout en conservant votre angle de vue. Le pivot vous permet de contrôler les perspectives et la profondeur de champ de la même façon que la bascule. La seule différence, c'est que le pivot agit sur un plan vertical et non horizontal. N'oubliez pas que pour que tous ces mouvements soient valides, il faut absolument que la chambre soit de niveau. Pour vous aider, vous pouvez trouver des niveaux à bulles sur toutes les parties mobiles de la chambre. ... ... ... ... ...